D'abord c'est très important qu'il y ait une conférence tous les ans parce qu'on voit bien avec la montée en puissance médiatique, l'attente qui est créée par cet événement, ça oblige les pouvoirs publics, notamment le président de la République, le Premier ministre, à préparer des annonces, à se dire que là ils sont obligés de rendre des comptes et ça c'est vraiment un élément important pour qu'on n'oublie pas les engagements qui ont été passés. Pour nous l'année passée c'est à la fois des choses intéressantes, notamment tout le débat sur la transition énergique qui était une grande première, ça n'a jamais existé dans ce pays, que autant d'acteurs se réunissent pour parler d'énergie et en même temps, certaines insatisfactions parce que ça met vraiment beaucoup de temps à s'amorcer et nous avons vraiment le sentiment qu'on est trop en retard pour prendre en compte le fait que la réponse à la crise environnementale c'est la même que la réponse à la crise économique, c'est à dire qu'on peut créer énormément d'emplois dans la réhabilitation thermique des bâtiments, dans les transports publics, dans les énergies renouvelables, dans de l'économie circulaire, il y a dans tout ce qu'on appelle l'économie verte énormément d'emplois, de gisements d'emplois créés, en plus ça permet aussi de réduire les dépenses contraintes des ménages parce que si on peut utiliser les transports publics plutôt que la voiture ça coûte moins cher, si on peut avoir un bâtiment qui est mieux isolé ça coûte moins cher, si on développe les énergies renouvelables ça va très rapidement coûter beaucoup moins cher que le nucléaire qui est en pleine expansion au niveau de ses coûts, donc de fait il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on devrait mettre tout ça en place et on trouve que ça traîne trop, voilà, et donc ce que j'espère c'est que le président de la République aujourd'hui va nous confirmer l'engagement qui a été pris il y a un an avec des mesures concrètes, la date de la prochaine loi sur la transition énergétique, la confirmation des engagements, notamment la réduction d'un tiers du parc nucléaire, le désengagement en favori des énergies renouvelables, la mise en place progressivement d'une fiscalité sur les pollutions qui permettent d'inciter aux comportements les plus intéressants, voilà beaucoup d'enjeux sur lesquels la boîte à outils, pour reprendre une expression qu'il a déjà utilisée, elle est prête, il suffit qu'il nous dise lesquelles il est prêts à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !